bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons voir les outils qu'on peut utiliser dans l'environnement sketch dans l'édition de sketch comme la ligne un rectangle un cercle nous allons voir tout ça donc on a déjà commencé dans les exercices précédents avec la ligne donc vu qu'on pouvait tracer une ligne droite de point A vers point B afin de créer une forme comme ceci par exemple que des contraintes s'y ajoutent automatiquement comme fusion les envisages mais ce n'est pas tout l'outil ligne après avoir tracé une ligne droite par exemple comme ceci si on maintient le clic gauche appuyé donc je me remets ici sur le point je vais maintenir le clic gauche appuyé et je vais me déplacer en même temps on peut voir que l'outil ligne permet de faire un arc de cercle et si je continue je vais maintenir voilà je vais maintenir et voilà juste avec l'outil ligne on peut faire des formes arrondies avec des arcs de cercle qu'après bien évidemment il va falloir contraintes avec des cotations bien définies et bien spécifiques donc voilà ça c'est pour l'outil ligne donc n'oubliez pas que pour entrer des cotations on met 1.1 ici par exemple si je reste droit on voit que en bleu la surbrillance j'ai 65 mm qui est marqué je peux entrer la valeur par exemple mettre 75 mm 75 mm pour les français j'appuie sur tab tab la touche tab tab étabbing de clavier je verrouille la première cote ensuite la 2ème cote qui se met en surbrillance et là je peux régler l'angle pareil ici je peux mettre 35 degrs je vais appuyer sur enter ça a verrouillé les 2 là je peux bouger ma souris il n'y a rien qui bouge sauf si je vais dans l'autre sens vous voyez dans ce sens là, il n'y a plus rien qui bouge pour revalider complètement ça je vais réappuyer une deuxième fois sur Enter et là, je vais mettre deux codes qui ont été définis c'est pareil pour un rectangle si je fais 1.A, 1.B je ne clique pas sur le point B je vais d'abord entrer les cotations donc par exemple ici 45 mm la touche tabulation et là je peux entrer la deuxième cote 80 mm Enter Enter Voilà comment on fait pour mettre des cotations directement et les contrats qui vont avec après il me reste à mettre d'autres contrats pour le faire devenir noir oui, d'accord donc c'est ce point là voilà ici ça avec ça non, ça ne marche pas non plus coïncidant coïncidant voilà ça je vais l'effacer double clic sur une ligne ça sélectionne la forme initiale qui a été donnée toute la forme ici j'ai fait double clic sur la première forme que j'ai dessinée j'appuie sur Delete il me en veut fusion aujourd'hui voilà ou alors on peut aussi sélectionner de la gauche vers la droite alors la sélection aussi si je fais une sélection ici de gauche vers la droite comme ceci ça ne va sélectionner que cette ligne là alors que si je fais une sélection de la droite vers la gauche vous voyez le cadre déjà déjà changé de couleur c'est jaune au lieu de rouge là ça ne sélectionne tout tout ce qui est tout ce qui est allé en contact avec le cadre est sélectionné si j'aurais continué plus loin je vais sélectionner également la cotation ici voilà alors que de gauche vers la droite ça ne sélectionne que ce qui est complètement dans le cadre vous voyez je ne sais pas si on l'avait vu dans la dernière vidéo on peut supprimer aussi des contraintes qui ont été mises automatiquement par fusion et qui ne seraient pas idéalement celles qu'on souhaiterait par exemple ici je vais supprimer cette contrainte qui est ici qui est la contrainte d'horizontalité verticalité je vais la sélectionner et appuyer sur la touche delete du clavier tout simplement maintenant je peux bouger ma ligne enfin normalement aujourd'hui je vais supprimer celle-ci delete voilà maintenant je peux bouger on va les remettre parce que ça n'a pas d'attérêt en fugit on en veut aujourd'hui je ne sais pas pourquoi voilà donc voilà nous avons vu la ligne nous avons vu le rectangle deux points c'est ce que je viens de faire ici je pars de point A j'entre les dimensions avant de cliquer sur le bouton B avant de cliquer sur le point B ou alors je mets je clique sur le point A et je vais au point B directement sans mettre de cotation je les mettrai après avec la touche D du clavier donc D ça me permet de de choisir l'outil dimension et d'aller sélectionner les dimensions et de mettre les dimensions qui me plaisent voilà donc ça c'était pour un premier rectangle on peut voir que quand je sélectionne même le deux points rectangle ici dans la palette Sketch j'ai le choix entre les trois rectangles qui sont proposés dans le menu donc nous avons le deux points rectangle le trois points rectangle qui est celui là et nous avons le center rectangle qui est celui là donc c'est pratique d'avoir ça sous la main plutôt que d'aller chercher là dans le menu mais c'est aussi pratique de les mettre ici au-dessus en cliquant sur les deux les trois petits points par exemple ici sur le côté et de cocher la petite case Pin to toolbar ça va mettre l'icône ici au-dessus d'ailleurs je vous recommande vivement de paramétrer votre barre d'outils comme la mienne avec la petite astuce que je vais vous donner de Pin to toolbar vous les mettez ici au-dessus celles qui sont les mêmes que moi vous les mettez au-dessus dans la même place comme vous me suivez et que j'ai toujours tendance à aller les chercher là au-dessus vous aurez plus facile de voir ce que je fais lors de mes vidéos et aussi une raison pour laquelle vous pouvez le faire ce sont les outils je vais dire qui s'utilisent le plus fréquemment on a toujours besoin ça c'est lié par défaut celui-là aussi le cercle il y est aussi et tous les autres n'y sont pas notez aussi qu'on peut prendre une icône et la déplacer dans le menu ou ouvre alors parfois il paraît vu aussi dans dans le même cas ce qu'il y a dernièrement sur le groupe le menu ici avait complètement disparu car si on fait par exemple un clic droit ici sur le menu dans la zone en surveillance je peux le bouger je peux bouger ce menu de la barre d'outils mais il peut arriver qu'on le bouge accidentellement sans le vouloir sans le faire exprès quand ça vous arrive qu'il vous manque un menu vous faites un clic droit sur le menu d'un côté ou n'importe lequel ça peut être celui-ci clic droit et vous faites reset al toolbar customisation pour retrouver la barre d'outils à l'état original comme quand vous installez fusion pour la première fois vous ne retrouverez pas tous les outils que vous aurez mis vous vous retrouverez une barre d'outils originale à vous après de remettre vos icônes à la place pour retrouver votre barre d'outils donc où on était on est l'outil rectangle donc on a vu le 2 points rectangle on va avoir le 3 points rectangle je ne m'en sers pratiquement jamais mais ça peut être utile quand on veut faire un losage par exemple on va cliquer comme ceci il faut cliquer trois fois une première fois pour donner une première longueur et une deuxième fois enfin une troisième fois pour terminer après libre à vous de mettre les dimensions comme on l'a vu touche D du clavier pour les dimensions aussi il y a quelque chose d'intéressant à savoir c'est que ici par exemple je vais droit parallèlement mais je pourrais aussi aller sur le côté comme ceci donc la cotation va suivre votre souris en fonction de de la dimension que vous devez donner à votre pièce donc voilà ça c'est le 3 points et le rectangle par le centre le centre rectangle celui-là il sert souvent beaucoup quand on veut faire une pièce qui est symétrique on part du centre et le rectangle sera toujours centré sur le point sur lequel on l'a mis donc par exemple ici je vais supprimer tout ça si je me crée un rectangle par le centre sur le point central voilà je n'ai qu'à mettre deux dimensions par exemple celle-ci de ça par exemple et celle-ci vous voyez déjà deux lignes sont devenues noires je vais rajouter cette dimension-ci ça tout le rectangle est devenu noir contraint correctement parce que la première contrainte est ici fixée sur le point central et il n'a pas besoin d'autres contraintes pour le mettre pour le mettre en noir j'espère que je ne vais pas trop vite et que je suis assez clair dans mes explications alors le cercle le cercle il y a plusieurs 1, 2, 3, 4, 5 façons de faire un cercle donc la plus traditionnelle c'est le center diamètre cercle donc à partir du centre et on entre un diamètre directement ou par la suite donc ici je vais mettre 150 enter enter donc tout ce qu'il y a de plus classique maintenant on peut faire aussi un cercle en deux points par exemple je vais cliquer ici la porte et ici sur un deuxième point j'ai fait un cercle selon les deux points qui vont déterminer le diamètre ça peut être très utile quand on fait une forme voilà par exemple comme ceci un sketch en deux points un cercle en deux points allez voilà après on peut utiliser les contraintes ça torjeur avec ça et ça torjeur avec ça voilà quand on ne connaît pas trop la dimension qu'on veut aller vite c'est toujours pratique voilà alors le cercle en trois points c'est la même chose que le que le deux points sauf que pour trois points ça c'est intéressant quand on on veut modifier je sais pas comme un fichier STL où on ne peut pas avoir la référence on va choisir on va approximativement zoomer sur le cercle d'un fichier mesh et on va venir mettre trois points comme une étoile pour déterminer le rayon et avoir le centre du cercle qu'on voudrait bien avoir comme référence ça ça sert souvent alors on peut aussi utiliser le tangent en circle donc on va tracer une ligne par exemple ici je vais tracer une deuxième et une troisième je vais les sélectionner toutes les trois on m'attire à touche contrôle pour sélectionner plusieurs éléments je vais les fixer pour qu'elles ne bougent pas donc le cercle ici je peux le supprimer celui-là le cercle de tangent alors on va d'abord cliquer sur une première ligne vous voyez je ne peux pas démarrer par le centre de la cerche je vais commencer par une ligne et je vais aller sélectionner une deuxième ligne à ce moment-là le cercle peut se dessiner et vous mettez la dimension que vous voulez pareil pour le tangent en 3 il faut 3 points de tangent pour faire le cercle on clique sur une première ligne une deuxième ligne une troisième ligne et le cercle s'est déterminé et il est devenu noir parce que mes lignes sont fixées donc c'est parfait même sans dimension bien on fait escape pour quitter le petit cercle ici c'est pareil aussi si par exemple je veux désélectionner quelque chose qui est sélectionné je fais escape et ça désélectionne ça revient normal alors l'arc il y a 3 façons de faire un arc je vais supprimer mon cercle ici le premier c'est le 3 points arc donc je vais prendre l'exemple ici je vais cliquer une première fois ici je vais cliquer une deuxième fois là ce qui va me déterminer la longueur enfin le diamètre on va dire et avec le troisième point je vais pouvoir donner la courbure que je souhaite à l'arc vous remarquez aussi que quand on plus on avance avec l'arc il y a des points qui se mettent en contrainte automatiquement par exemple ici on voit la contrainte de tangence qui s'est mise toute seule si je vais de l'autre côté elle se met de l'autre côté tout va dépendre d'où vous voulez la tangence voilà donc on a créé un arc de cercle il est toujours possible avec une touche T une dimension de déterminer le rayon par exemple on a de 80 et pour le contraire complètement il faudrait aussi donner une dimension par rapport à quelque chose sur le poids central donc escape je vais effacer celui-là on va faire l'autre arc de cercle alors celui-ci voilà je vais me mettre ici c'est pour partir du milieu du diamètre donc c'est ce sera votre point central donc je vais partir ici du milieu de la ligne d'accord je vais sélectionner un premier point et je vais sélectionner le deuxième point maintenant libre à vous de mettre selon le degré d'angle que vous voulez d'y mettre la cotation ou tout simplement aller directement à l'autre point le 360 ça ne marche pas il faut un petit peu moins mais voilà ça c'est le cercle par le centre enfin l'arc par le centre plutôt il y a aussi le tangent arc donc ici on va démarrer d'un point qu'est-ce qu'il me raconte celui-là j'ai plus qu'autre chose arc dungeon donc il me faut un premier point il m'en veut fusion aujourd'hui oui donc il a commencé automatiquement il a automatiquement mis la contra de tangence là où je suis démarré où j'ai démarré vous voyez il met automatiquement la tangence ça ça peut être très pratique aussi donc ok j'espère que vous avez compris si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je répondrai dès que possible donc on va continuer les polygones je sélectionne je fais la moitié des choses polygones alors nous avons le circonscrit dans un cercle on va dire que la forme va être à l'extérieur d'un cercle par exemple ici je vais sélectionner le point ici vous voyez que ma forme qui est un hexagone et bien toute la forme est à l'extérieur du cercle ici c'est bon pour donner une distance par exemple c'est le rayon donc ne vous laissez pas avoir comme moi je me fais souvent avoir aussi c'est le rayon c'est pas le diamètre c'est le rayon quand vous dessinez des écrous ou quelque chose faites bien attention au rayon c'est pas le diamètre alors pour changer on peut mettre la distance on appuie sur tab et là on peut choisir le nombre de côtés qu'on veut si on veut par exemple trois côtés et bien on a un triangle si on veut quatre côtés on a un carré si on veut cinq côtés on a un patagone etc 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 alors l'autre c'est exactement pareil sauf qu'il est à l'intérieur du cercle et là ce sont les points qui vont déterminer ce sont les couets de la forme qui vont déterminer la distance et pas et pas une arête pas une face une ligne complète sur les couets par exemple comme ceci vous voyez c'est le couet que je peux mesurer et donner une dimension alors on a les polygones on a edge polygon alors ça je ne m'en suis jamais servi ça m'a dessiné un hexagone je peux mettre aussi ah oui donc là c'est la distance on peut mettre on pourra mettre la distance parce qu'on ne voit pas avec la souris je ne sais pas ce qu'il y a ma souris aujourd'hui donc je vais supprimer ça je vais recommencer polygone edge polygon par exemple ça on va te c'est un polymètre voilà je peux sélectionner le nombre de côtés que je veux 8 ok voilà je ne m'en sers jamais de cette fonction edge polygon en général je dessine un polygone bien souvent c'est un ou l'autre ça dépend de ce que j'ai besoin et je mets une dimension tout à fait normalement donc D par exemple là si j'avais de mettre une dimension là-dessus je mets 150 voilà tous mes côtés feront 150 je peux mettre une contrainte d'horizontalité verticalité voilà on peut tout faire si je fais ça de là à là j'aurai droit à une dimension qui est pilotée ok parce que la première contrainte a été mise ici je ne peux donc pas modifier le rayon ni de là à là ni d'ici à là c'est pareil je vais voir un message qui me dit que la cote va être pilotée automatiquement donc ça veut dire que si je modifie cette cote-ci les deux cotes qui sont ici vont se modifier vous voyez bien suivant alors l'ellipse l'ellipse c'est tout simple on part d'un point on entre une première dimension qui peut être la largeur ou la longueur on bouge on étend et on met une autre dimension qui peut être la longueur ou la largeur c'est comme vous voulez donc ça ce que vous voulez voilà et ça nous fait une belle ellipse jusque là rien de compliqué ça nous met également des lignes de construction qui passent par le centre toujours utile les lignes de construction d'ailleurs on ne peut pas s'en passer alors le slot qu'est-ce que c'est le slot je vais d'abord effacer ça le slot c'est bien utile aussi c'est par exemple de mettre A.A A.B sur une longueur ici par exemple 200 donc j'ai cliqué une deuxième fois et je vais simplement bouger ma souris vers le bas et je peux mettre une dimension sur le diamètre à avoir et ça nous fait un beau slot très utile ça sert souvent alors celui-ci c'est à peu près la même chose c'est la même pareil alors celui qui sert aussi le plus souvent ça va être le center.slot qui peut être intéressant aussi donc ici vous l'avez vu ça nous a mis une dimension je vais mettre les dimensions une première dimension donc ici je vais mettre 100 mm enter enter et je ne sais pas ce que vous avez vu slot je pars du centre je vais partir de là je vais mettre une certaine dimension je vais tirer vers le bas ça me crée le slot à partir du centre ça peut être utile aussi je ne l'utilise pas souvent celle-là ça peut être utile alors nous avons aussi le slot sur un arc donc ça va créer un arc donc on clique trois fois ici et on bouge la souris pour faire un slot comme ceci ça sert aussi souvent ça dépend ce qu'on modélise mais ça sert alors qu'est-ce qu'on a d'autres comme slot le centre point arc oui donc c'est la même chose sauf qu'on parle du plus centre de l'arc on va chercher une première courbure le premier point et le deuxième point d'arrivée on étire sort où on met une dimension et ça crée un arc comme ceci complet voilà n'hésitez pas à aller vous-même vérifier ce que ça fait l'ordinateur ne va pas vous exploser à la figure il ne faut pas avoir peur il faut aller explorer 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 et explorer alors le spline le spline c'est quelque chose si vous connaissez les courbes de Béziers sur Illustrator ou n'importe dans n'importe quel le logiciel de dessin ou de photo il y a des courbes de Béziers le spline c'est la même chose on peut faire des formes en mettant plusieurs points comme ceci une fois qu'on a fini notre forme nous avons les leviers je vais mettre sur Select les leviers qui vont nous permettre d'augmenter la force que l'on donne à la courbure pour chaque point que nous avons mis on peut aussi bouger dans l'espace la position alors le spline c'est pas évident à rendre un spline tout noir généralement il va rester bleu parce qu'il y aurait trop de contraintes à mettre et ce serait je vais vous dire chiant donc le spline si la ligne n'est pas noire c'est pas grave de toute façon un spline c'est fait aussi pour être modifié plus tard facilement et on verra quand on va l'utiliser concrètement que on peut faire plein de choses avec donc voilà ça c'était pour le spline alors l'autre c'est relativement la même chose le spline contrôle point spline on va dire que sauf que ce sont les points qu'on va cliquer qui vont déterminer certains degrés de courbure vous voyez tous les poitiers en rouge qui se mettent et bien voilà ça fait ça fait ça je dois vous dire que je ne m'en suis jamais servi sur la chaîne Etienne Etienne il l'a utilisé pour faire le truc de fer forger la torsade la torsade de fer forger nous invite à aller la regarder et vous verrez son utilisation moi je ne l'ai jamais utilisé parce que je n'en ai jamais eu l'utilité voilà ça existe voilà on va passer au suivant le conic curve alors ça c'est un truc qui est intéressant aussi je vais mettre un point A ici un point B ici et je peux bouger ma souris et mettre une courbe une courbure un truc courbé comme je souhaite voilà une fois qu'on a cliqué on peut modifier la hauteur et on peut remarquer aussi qu'ici ça va de 0 à 1 mais ça ne va jamais de 0 0 à 1 1 ce sera toujours 0,9 il ne pourra jamais être en poète poitue comme en bas il ne pourra jamais être plat la ligne sera toujours avec une légère courbure donc voilà ça peut être intéressant je ne m'en suis jamais servi de plus en même temps je ne fais pas des formes bizarres pardon à vous de voir on valide avec la touche Hunter évidemment voilà supprimer qu'est-ce qu'il nous reste à voir alors le point le point je l'utilise souvent ça sert beaucoup 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 ne serait-ce que pour avoir des repères on va mettre un exemple je vais tracer une ligne de construction Escape je la sélectionne la touche X pour la mettre en construction voilà et je peux avoir besoin de différents points à plusieurs hauteurs vous voyez j'ai mis des points et chaque point je peux mettre des dimensions des pour dimensions de là à là on va mettre 50 pareil de là à là on va mettre 150 c'est déjà bon et de là à là on va mettre 250 c'est très bien par exemple je peux aussi avoir besoin de tracer une autre ligne de construction qui est sur ce point par exemple je vais en mettre une ici n'importe où voilà une grande ligne de construction je vais utiliser midpoint par exemple midpoint de la ligne sur le point et je peux la mettre en construction à ce moment là je peux avoir plusieurs repères pour créer ma forme ou ma porte selon le plan que j'ai et que je dois faire réaliser on a toujours besoin de lignes de construction on en a besoin à l'appel c'est très utile les points c'est aussi servir de référence autant que le point central ça peut servir à tout le point je crois qu'on a vu les parties tout ce qui concerne pour faire un filet enfin pour faire un sketch nous allons voir les autres parties j'ai peur que la vidéo soit un peu longue je vais supprimer ça donc qu'est-ce qu'on doit voir le filet alors le filet c'est quelque chose qui est intéressant aussi je vais tracer un rectangle peu importe le filet c'est quoi ? c'est un congé on peut déterminer le congé dans le sketch donc c'est le congé c'est quoi ? c'est un arrondi des couets donc si je fais filet je sélectionne la ligne ici et la ligne là je peux donner un congé avec un rayon de 50 mm par exemple je peux aussi avec le même outil filet plutôt que de sélectionner deux lignes je peux me mettre sur le coin carrément ça se met automatiquement tous les deux donc pareil ici je vais mettre 60 voilà ça peut toujours être utile quand fusion est un petit peu délicat avec les filets on peut les mettre dans le sketch pour le forcer un petit peu le forcer la main maintenant il ne faut pas les filets les filets dans le sketch c'est bien il ne faut pas trop en abuser parce que c'est assez gourmand en ressources ça peut vite mettre quand on a un énorme dessin un énorme sketch avec beaucoup de lignes beaucoup de formes beaucoup de machins de trucs on va avoir une tonne de filets ça va mettre une fusion à genoux le sketch en fait le sketch c'est ce qui bouffe le plus de ressources essais il faut vous mettre ça en tête le sketch c'est un bouffeur un bouffeur de ressources il faut faire les sketchs les plus simples possibles pour éviter de le surcharger donc voilà ça peut se faire des fois on le fait des fois on le fait pas on peut faire tout simplement par exemple ici je vais faire une extrusion la touche peur ça va aussi vite de venir faire ce qu'il y a à filer avec l'outil adéquat dans l'outil modifié de sélectionner les arrêtes qu'on veut sur lesquelles on veut affiler donner un rayon c'est très bien ça va aussi vite c'est moins gourmand je vais dire et puis au moins on ne perd pas les références les contraintes parce que dès qu'on va mettre par exemple je vais effacer ça voilà si je mets une dimension ici d 250 c'est très bien et ici 375 si je viens mettre un filet on va avoir une petite erreur enfin c'est pas un message d'erreur c'est un avertissement comme quoi on va perdre la contrainte voilà contrainte et dimension ont été bougées pendant l'opération même si elle reste quand même elle reste quand même là il y a quand même quelque chose qui a bougé le sketch est quand même noir je peux rien faire avec je peux rien bouger tout va dépendre de comment on a mis les cotes et 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 tout un tas de trucs vous allez le voir par vous même l'experience va vous forger comme on dit c'est en forger en combien forger bon donc je vais garder je vais mettre je vais faire encore plein de trucs comme ceci comme ceci voilà par exemple je vais me tracer un cercle comme ceci un autre à partir d'ici voilà on va me servir pour la suite alors l'outil trim trim ça veut dire réduire couper voilà c'est un terme informatique qui s'utilise aussi dans les langages de programmation et aussi un dessin 3D trim le trim quand vous sélectionnez quand vous allez vous positionner sur une ligne ça va la mettre en rouge et ça va vous permettre de supprimer la ligne qui est en rouge par exemple ici je vais supprimer ceci 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 et ceci c'est très très utile pour faire un nettoyage du sketch quand on a beaucoup beaucoup de formes beaucoup de lignes et qu'on n'y voit plus rien de ce qu'on fait c'est très utile de venir nettoyer le sketch voilà nous avons aussi extend l'extend c'est le contraire de trim extend lui va rallonger la ligne jusqu'à la prochaine ligne qu'il rencontre ou jusqu'à un point ici il va aller jusqu'au point et ici il va aller jusqu'à la deuxième ligne je peux faire pareil ici alors ça dépend où on se met si on se met de plus à gauche et qu'il n'y a rien de l'autre côté il ne fait rien si on se met le plus à droite et qu'il y a possibilité il va mettre une ligne je peux aussi rallonger un cercle je peux terminer ici je vais faire comme il était voilà tout simplement les fonctions sont très utiles qui peuvent souvent servir alors celle qui me plaît le plus c'est le break ça peut être très utile aussi voilà on a une ligne par exemple la ligne ici elle est entière si je veux pouvoir prendre le milieu de ce qui est ici par exemple je ne sais pas à moins de le mesurer je ne sais pas aller chercher le milieu par aimant le snap je vais utiliser l'outil break break je vais me mettre par exemple ici vous voyez ça fait déjà deux lignes il y a chaque fois une petite croix qui indique là où ça va couper voilà ici c'est pareil ça peut couper aussi un cercle un arc de cercle on a deux pièces pareil ici pareil là voilà c'est très 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 utile car maintenant si je veux me mettre un point au milieu de cette section qui est ici et bien je peux voilà vous voyez par aimantation paf il y a la contrainte de midpoint milieu qui se met et là je peux tracer autre chose par exemple alors qu'est-ce qu'on a d'autre le sketch scale alors ça je ne l'utilise jamais 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 alors qu'est-ce que ça peut être ça peut être une ligne ça peut être tout ça peut être voilà ça peut être ceci ça peut être je vais sélectionner tout comme ça pour voir ce que ça donne je ne l'ai jamais utilisé donc voilà c'est la sélection de toutes les lignes 55 éléments le point je vais choisir celui-là non celui-là voilà celui-là et là je vais pouvoir jouer avec l'échelle l'agrandir ou le rétrécir on n'oublie pas que c'est en 1% donc voilà vous savez comment ça fonctionne dans d'autres logiciels c'est pareil c'est un facteur d'échelle à mettre l'échelle 1 c'est l'échelle 1 si vous voulez 20% plus ce sera 1.20 voilà ça peut être utile mais voilà ça a aussi eu l'effet de supprimer toutes les potations forcément donc ça supprime toutes les contraintes aussi les contraintes de mesure des dimensions alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors le offset ça c'est très important à savoir c'est magnifique on clique sur une ligne on peut jouer avec le curseur et on fait un offset de la forme par exemple ici on va mettre 20 mm voilà par exemple si on veut extruder que ceci on en a déjà la paroi et de fait ça peut être très intéressant aussi donc le offset c'est la touche haut du clavier haut offset on peut choisir le chaîne sélection donc ça veut dire que ça va sélectionner en chaîne donc tout ce qu'il va trouver qui peut être sélectionné dans la même chaîne va se sélectionner à noter aussi qu'on ne peut pas faire un offset d'une ligne qui a été faite par un offset donc cette ligne ici a été obtenue par un offset je ne pourrais pas faire un offset de cette ligne il me met directement un message d'erreur c'est pas la ligne d'origine donc je suis obligé de reprendre l'autre ligne et de faire un autre offset si je veux aller plus loin donc le chaîne sélection c'est pour ne sélectionner qu'une seule ligne on décoche la case mais on ne peut sélectionner qu'une seule ligne ou plusieurs on appuie entre la touche contrôle pour sélectionner une, deux, trois ici on n'a pas besoin de toute la forme voilà par exemple comme ceci et si j'ai envie de faire un autre truc par là je fais autre chose donc le flip c'est pour changer à l'intérieur ou à l'extérieur là c'est la dimension voilà vous avez compris c'est pas compliqué une fois qu'on a compris le truc et qu'on sait pourquoi on doit l'utiliser c'est très utile alors le miroir le miroir ça veut dire ce que ça veut dire attention ce miroir-ci dans le menu sketch ne fonctionne que en édition de sketch lorsque vous êtes hors sketch c'est dans create mirror pour faire un miroir de l'objet que vous avez fait selon un plan ici le miroir le miroir va se faire selon une ligne une ligne de construction une ligne peu importe laquelle ça va faire un miroir par rapport à cette ligne alors prenons l'exemple je vais créer une forme rectangulaire ici je vais tracer une ligne ici alors qu'elle soit en construction ou pas ça n'a aucune importance je vais double cliquer sur la première ligne ici pour sélectionner toute la forme mirror je viens sélectionner cliquer sur le select ici pour sélectionner la ligne et je viens sélectionner la ligne du miroir en l'occurrence ici je prends celle-ci ça me fait un miroir comme ceci je peux supprimer et de faire en sorte qu'il ne prend que celle-ci mais attention pour faire un miroir d'une forme complète il faut que la ligne qui sert à faire le miroir ne soit pas sélectionnée donc là appuie sur la touche contrôle on désélectionne on veut aujourd'hui voilà on désélectionne je peux aller sélectionner maintenant ma ligne et là j'ai mon miroir qui s'est fait voilà donc j'espère que c'est clair pour tout le monde que je ne carouille pas trop parce que si vous utilisez dans un sketch par exemple ceci vous allez utiliser malencontreusement les miroirs qui se trouvent ici dans create ça va vous faire sortir du sketch vous pouvez faire escape vous reviendrez dans le sketch parce que vous vous rendrez compte que c'était pas le bon miroir que vous avez choisi et c'est pareil par exemple ici si je sors du sketch volontairement j'ai fait create un miroir et je ne peux rien sélectionner même pas même pas une face même rien je peux même pas ah si une face oui une face c'est un objet solide pas un sketch je peux rien sélectionner ici il faut que ce soit sketch donc le miroir cancel ici je vais faire un extrude 50 je vais faire réapparaître mon sketch comme je suis ici sur le poids de construction à l'imit j'en ai même pas besoin quoi tu as alors create mirror le body ben c'est ça soit je peux choisir le body face ou future ou composant ici c'est un body je sélectionne le body et le mirror plane plane donc c'est un il veut un plan pour faire le miroir pas une ligne donc ici je vais pas pouvoir sélectionner ma ligne je vais être obligé de sélectionner un plan vous voyez la différence ça se fait tout aussi bien mais il faut que voilà ça dépend où vous voulez faire votre miroir comme l'exercice numéro je sais plus quel que c'était avec l'espèce de hache là où il était intéressant de le faire dans le sketch et non pas en dehors du sketch pour ne pas avoir deux bodies à assorbler voilà c'est selon à utiliser selon ce qu'on a à faire et selon ce qui nous convient à mouiller qu'est-ce qu'on a d'autre oui donc edit sketch donc ça je vais supprimer je peux aussi faire circular pattern donc c'est pareil je vais pouvoir dupliquer selon un axe circulaire autant de fois de la forme que j'ai sélectionnée donc ici je vais sélectionner mon point central et ça va me faire trois formes à un angle parfaitement symétrique de 3 4 5 6 7 8 9 10 et ainsi de suite voilà vous avez compris à quoi ça sert maintenant c'est pareil pour le rectangular pattern sauf que là et bien c'est dans une direction horizontale verticale ou alors ou alors je vais le faire aussi comme ça je vais tracer par exemple une ligne comme ceci une ligne comme cela je vais sélectionner je vais sélectionner ma souris est maureuse maureuse rectangular pattern donc ici je peux aller modifier modifier autant de formes autant de fois la duplication par exemple 5 voilà comme ceci sur 3 c'est très bien on peut changer la dimension on peut mettre une extend ou un espacement bien défini ça je vous laisse je vous laisse explorer et je vous laisse voir ce que ça fait je le répète ça ne va pas vous exploser à la figure donc explorer tenter expérimenter voilà donc par exemple je peux faire comme ceci je peux ne pas vouloir par exemple avec la case ici qui est coché suppresse ne pas vouloir de cet élément là ni de celui là par exemple bon celui là il me faut absolument apparemment bon voilà il est temps voilà celui là ou alors je peux supprimer ceci je vais sélectionner 1 2 3 4 la direction je vais choisir celle-ci et celle-là si je me mets en spacing par exemple ça va être intéressant en symétrique des deux côtés voilà je peux mettre 5 6 6 non 5 voilà voilà vous avez compris si par exemple on va faire un nid d'abeille je vais supprimer ceci je prends un polygone en hexagone polygone voilà par exemple ceci d'accord je vais créer je vais créer une ligne à partir du milieu comme ceci qui va me servir pour la direction sketch rectangular pattern je vais sélectionner je vais sélectionner les lignes que je vais dupliquer je vais mettre la direction de ces lignes-là vers cette ligne voilà voilà admettons ça me fait un espacement régulier entre chaque face on va dire je peux aussi mettre symétrique et symétrique donc ici je serai parfaitement symétrique par rapport à ma première pièce parce que je suis parti d'un point central donc ici si je peux mettre 15 et 15 avec un espacement je ne sais pas moins 30 300 à faire un peu beaucoup il y a quand même il y a quand même certaines limites à ne pas dépasser plusieurs jours je ne manquera pas de vous le rappeler ça peut être intéressant d'explorer j'explore aussi tous les jours il n'est pas non plus la science infuse comme on dit donc voilà on apprend tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ok donc on a vu ceci alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir le project donc là c'est la projection ça c'est aussi un truc qu'on utilise souvent beaucoup tout le temps projection mais ça vous le verrez au fur et à mesure dans les exercices je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on a vu le principal des outils le project c'est pour projeter une forme mais c'est sur un autre sketch il faut faire un autre sketch par exemple comme ceci je vais me faire un plot offset de ceci par exemple là je vais créer un sketch ici mais j'ai besoin de projeter par exemple les formes que j'ai déjà fait ou ou oui la forme d'un body d'un solide qui est déjà fait j'ai besoin d'avoir la forme pour avoir une référence j'ai appuyé sur la touche P projet je peux sélectionner ici en l'occurrence ça va être des lignes ou un point une ligne un point ça peut être un cercle ça peut être n'importe quoi ou alors le body dans son dans son intégralité donc on peut faire l'extérieur du body ici comme je n'ai qu'un sketch je ne peux pas je ne peux rien sélectionner donc c'est ici on va sélectionner ligne par ligne double clic forcément ça sélectionne tout voilà et par exemple ici je n'ai besoin par exemple je ne peux sélectionner que les points parce que je vais faire autre chose alors le sketch que je suis en train de faire donc si je cache mon premier sketch je vais voir que tout ce qui a été projeté se retrouve en couleur un peu bordeaux mouf enfin bordeaux voilà une couleur comme ça ça veut dire que ce sont des projections et c'est très 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 utile très 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 vraiment on s'en sert beaucoup on ne fait rien à mesure des exercices qu'on va faire ça on utilise souvent voilà on a vu le principal le reste des outils mèche mèche c'est quand on fait un mèche quand on apporte un STL j'ai fait une vidéo dernièrement qui montre un peu quelques trucs le support lithophanie par exemple voilà où je m'en sers voilà n'hésitez pas à aller faire un tour aussi dans les autres vidéos que j'ai déjà faites même si elles ne sont pas spécialement pour les débutants comme cette vidéo-ci vous pouvez toujours aller voir c'est toujours enrichissant et vous vous sentirez toujours gagnant de savoir voilà voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je ne sais pas combien de temps la vidéo dure ça fait déjà une heure 1h10 je ne pensais pas que j'aurais mis autant de temps voilà j'espère que voilà si vous avez des questions n'hésitez pas dans une autre vidéo on verra cette partie ici de la palette sketch les contraintes il y a déjà une vidéo qui est en ligne qui explique les contraintes donc on va la prochaine vidéo on verra ceci voilà voilà les amis allez à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501